François Devoray, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes le fondateur et le PDG de LexPersona, un expert en signature électronique. Alors vous avez vous-même donc un parcours assez riche, ingénieur de formation. Pas mal d'années passées donc chez les grands éditeurs comme Netscape, comme IBM, comme Oracle, etc. Et vous décidez, parce que ça vous démange quand même depuis déjà pas mal d'années, de monter votre entreprise il y a presque 15 ans maintenant. Vous avez bientôt fêté vos 15 ans, qui donc travaille sur la dématérialisation et la signature électronique. Un marché qui a une vingtaine d'années maintenant, il en est où ce marché ? Est-ce qu'il est mature ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est mature, François Devoray ? Oui, alors ce marché vraiment atteint un niveau de maturité très important avec un développement des usages qui ne cessent de croître et qui touchent tous les domaines de l'économie. Alors quel est le délai pour mettre en place une solution parce qu'il y a des entreprises effectivement qui redoutent un petit peu justement ce changement et qui est quand même souvent assez lourd de conséquences ? Oui, alors ça va de quelques jours à quelques mois en fonction de l'ambition du client de dématérialiser toute ou partie de ces processus métiers. Et nous avons des cas de figure où la signature électronique se met en place très rapidement avec des outils qu'on fournit sur étagère. Et alors vous pouvez répondre à tout type d'entreprise, vous me parliez tout à l'heure de taille d'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça peut être une demande pour la TPE comme pour un grand compte, aussi bien du public que du privé ? Absolument, on accompagne dans les collectivités par exemple des mairies de taille modeste et ça va jusqu'au ministère. Et en ce qui concerne les entreprises, ça va de la TPE au grand compte du CAC 40. On peut penser par exemple au niveau des petites entreprises, on va avoir des cabinets vétérinaires par exemple qui vont dématérialiser les ordonnances pour les animaux, à Bouygues Immobilier par exemple, pour la dématérialisation des marchés de travaux qui sont des projets faramineux et avec beaucoup, beaucoup de documents, des milliers de documents à dématérialiser. C'est comme ça qu'une PME française de 30 personnes, la vôtre en l'occurrence, réussit à se démarquer face aux fameux géants américains très présents sur ce marché ? Alors oui, tout à fait, parce que dans la dématérialisation en fait, il y a de multiples usages qui ne sont pas simplement de faire signer des contrats, des bons de commande, des devis, mais il y a aussi des besoins de signature à l'initiative des personnes pour par exemple signer des attestations, des procès verbaux, des rapports qualité. Donc il faut pouvoir adresser ce type de besoin. Puis il y a aussi beaucoup de demandes pour cacheter avec le tampon électronique de l'entreprise, des bulletins de paye, des factures. Et tous ces cas d'usage, on va les proposer avec une suite logicielle très complète, ce qu'on n'a pas forcément tous nos concurrents. Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas que de la signature, notamment de documents bancaires, ça peut s'appliquer à plein, plein, plein de secteurs. Absolument, on va œuvrer dans tous les domaines de l'économie, des services, de l'industrie, des collectivités territoriales, on va vraiment toucher tous les processus. Alors aux entreprises, à ceux qui nous écoutent, qui craindraient éventuellement la cybersécurité, parce que bon, je veux dire, on se méfie évidemment de ça. On peut dire que vous avez parmi vos clients la Banque de France, quand même une belle référence, qui prouve que les solutions sont fiables. Absolument, et on a beaucoup d'établissements d'ailleurs qui signent des documents pour la Banque de France, l'autorité de contrôle prudentiel, mais aussi pour tout ce qui est commandes de monnaie financière, pour alimenter leurs distributeurs de billets. Tout ça va être signé électroniquement avec nos outils. Alors vous aimez à dire, effectivement, que vous êtes une entreprise qui ne fait pas de levée de fonds, qui a une bonne gestion et qui a une R&D qui fonctionne particulièrement bien, malgré la structure légère que vous représentez, puisque vous êtes en train de travailler, de mettre au point une solution éco-responsable. C'est-à-dire une solution éco-responsable dans le domaine de la dématérialisation ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, parfois on peut se poser la question, si l'utilisation de moyens informatiques de plus en plus fréquents, finalement, n'est pas plus impactant en termes écologiques, et bien nous justement, nous avons mis au point une signature électronique qui permet de signer des documents structurés, donc beaucoup plus concis, beaucoup plus petits... Ça pollue moins le cloud. Voilà, que des documents PDF qui sont très volumineux, qui demandent beaucoup de temps de traitement. Grâce à cette signature, on va pouvoir donc également rendre plus efficace l'interopérabilité entre les applications, donc ils vont pouvoir traiter ces données de manière structurée, de manière beaucoup plus efficace. Et c'est une innovation qui est toute récente et que nous sortons aujourd'hui. Et que vous êtes fier, effectivement, d'annoncer chez nous, et on en est ravis. Et je pense qu'il y a d'autres surprises qui vont suivre pour votre 15e anniversaire dans pas très longtemps, je crois. Écoutons, on vous souhaite bon anniversaire en avance, alors. Merci beaucoup. Merci François Devoré d'être venu sur notre plateau. Merci Karine. Merci.